Musique Salut tout le monde, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Paris présentement à l'aéroport Charles-de-Gaulle, l'un des plus grands aéroports au monde en fait. Et je reviens d'un séjour exceptionnel à la Neuro Business School avec mon ami David Lefrançois et mon ami Yannick-Alain. Un week-end exceptionnel avec des gens exceptionnels. Et j'ai trippé ça ma vie exceptionnellement. C'était vraiment, il y avait de la vibration, pas à peu près là. Et vraiment, j'ai offert une conférence où je me sentais dans le flot, je me sentais porté et j'aime de plus en plus ça quand je fais ça. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des adobations debout, que les gens viennent me dire « t'étais bon » et tout ça. Mais vraiment, quand je vois dans les yeux des gens qui ont été touchés profondément, qui n'ont pas de mots pour expliquer, et surtout que moi, je me sens vraiment aligné quand je fais ce que je fais, mais c'est exceptionnel. Bref, je suis retour pour le Québec, j'ai hâte de voir ma petite famille. Aujourd'hui, j'avais envie, pour le défi numéro 9 de Soyons le changement, j'avais envie de vous partager, souvent je demande guidance. Moi, je ne vais pas créer mes défis d'avance. Je vais me laisser porter et guider par la vie. Et je demande guidance, qu'est-ce que je vais partager avec ma communauté, avec ma gang cette semaine. Et juste avant de rentrer dans l'avion, ça fait une couple de mois en fait que j'ai le rêve de voyager en première classe. Jamais voyager en première classe. Et à chaque fois que je rentre dans l'avion, je vois toujours les gens en première classe. Vous savez, moi, j'ai des grandes pattes-chues. Je suis un grand bonhomme, 6 pieds-1. Et tu sais, j'ai besoin de place dans l'avion. Et à chaque fois que je rentre, je me dis toujours, un jour, je vais voyager en première classe. Un jour, je vais voyager en première classe. Un jour, je vais voyager en première classe. La dernière fois que je suis arrivé, on est arrivé 4-5 jours ici à Paris, bien, je suis rentré par la première classe. Puis, je me suis dit, j'aurais dû prendre le billet pour la première classe pour tester, pour vivre l'expérience. Peut-être que ma façon de percevoir les choses va faire réagir certains d'entre vous, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans la vie, il faut être cohérent avec ce qu'on a comme conviction profonde. Voyager en première classe, bien sûr, ça coûte plus de sous, c'est certain. Je suis dans une période de ma vie où est-ce que je suis privilégié, il y a des sous qui rentrent beaucoup, et j'ai les moyens de pouvoir me permettre de voyager en première classe. Mais par contre, je trouve ça très cher. Je trouve ça très cher, mais j'ai envie de vivre l'expérience, de dire, OK, j'ai de la plage, j'ai de l'espace, puis c'est un voyage 7-8 heures, je me sens mieux où est-ce que je suis. Mais à chaque fois, je ne le réserve pas en première classe parce que je trouve que c'est trop cher, puis ça ne vaut pas la peine. Par contre, si on est cohérent et qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, bien, il va falloir se mettre en priorité au travers de ce qu'on fait. Il va falloir se mettre en priorité, il va falloir, je parle pour moi, là, me mettre en priorité et ça demande de l'audace, ça demande de l'ajustement. C'est la même affaire pour faire notre première conférence. C'est la même affaire pour aller au restaurant, s'offrir une fin de semaine d'hôtel avec nos amoureux. C'est se mettre en priorité dans la vie, puis aller selon nos convictions. Je pense que je suis dans les jambes parce qu'il passe la zambonie en arrière de moi. Donc, je suis en train de vous dire de vous mettre à votre place, puis il faut que je me tasse de ma place. Et j'avais cette réflexion-là, c'est comme si la vie challenge en disant « Ah oui, est-ce que tu es en train d'enseigner, est-ce que tu l'enseignes, est-ce que tu es prêt à dire… » « Tout est de l'énergie de toute façon, François Lemay. » Donc, est-ce que tu es prêt à dire « Bon, bien, regarde, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. » À chaque fois que j'arrive et je vois des gens qui sont en première classe, une partie de moi qui dit « Ah oui, ça doit être cool, ils sont chanceux. » Non, ils ne sont pas chanceux. Parce qu'ils ont eu l'audace à un moment donné de dire « Mais moi, je mérite ce qu'il y a de meilleur. » Et ce n'est pas une question de faire des milliards par année. C'est possible à tout le monde, c'est un choix. Est-ce que je mérite ce qu'il y a de meilleur? Donc, vous savez, c'est toujours une progression de la vie, une progression autant financière que dans notre psychologie et tout ça. Et je me suis dit « Mais ça prend beaucoup d'audace pour oser dans la vie. » Audace pour oser notre travail. Audace pour quitter une relation qui n'est plus satisfaisante. Audace pour se choisir, se mettre en priorité, se gâter, s'offrir quelque chose, mériter quelque chose en fait. Je dis souvent « On mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, point final. » Alors, cette fois-ci, j'arrive à Paris, à l'aéroport Charles-de-Gaulle, et je reviens à la maison voir ma femme et mes enfants pour passer une belle semaine de relâche avec mes enfants. Je viens d'y vivre un week-end exceptionnel et je n'ai pas réservé la première classe. And it's okay! And it's okay! Sauf que j'ai demandé guidance, j'ai demandé d'être porté pour ma gang de Soyons de changement. Et en passant à l'édoine, je me suis dit « J'aurais dû. » Ça aurait pris cette audace-là pour réserver cette première classe-là, qui je suis persuadé un jour régulièrement. Je vais voyager en première classe. Mais pour ça, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il va falloir que je fasse des pas! Il va falloir que je fasse des pas et que je dise « Moi, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, point final. » Et pourquoi la gang que je vous dis ça? C'est parce que c'est juste de l'énergie, c'est un afflux d'énergie. Si je décide que c'est par là que je veux aller, ça va demander une charge d'énergie. Mais si je reste en alignement avec qui je suis, la charge d'énergie va rentrer encore plus grande pour me permettre de manifester ce que j'ai besoin. Même déjà là, ce n'est pas un problème en plus. C'est ça qui est la réalité. Mais c'est ça qui est la réalité pour un véhicule de luxe. Si on veut un véhicule de luxe, agrandir notre maison, ça va agrandir notre maison. Pour voyager si on veut voyager. C'est toujours, ça prend de l'audace de croire que oui, c'est possible et je mérite ce qu'il y a de meilleur. Et de l'autre côté, de laisser la nature faire son œuvre, la vie va en ranger en fonction de. Vous savez, le cœur n'aura jamais trop de sang. Le cœur, il va avoir le débit de sang qu'on va lui demander. Jamais qu'il va rentrer trop d'argent. Ou jamais qu'il, si on demande beaucoup au cœur de pompée, mais il va rentrer de l'autre côté. Mais en cohérence, si le reste de la vie, on est en cohérence. Donc, le défi de cette semaine, c'est que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Vous savez, je dis ça régulièrement. À quoi que vous, essayez d'observer qu'est-ce que vous vous limitez. Je ne vais pas en voyage, je ne vais pas en voyage. Vous savez, vous allez mourir un jour. C'est le temps maintenant de réaliser nos rêves. C'est sûr qu'on va mourir un jour. Donc, peut-être, vous ne prenez pas un restaurant amoureux parce que c'est plus difficile. Vous ne vous permettez pas des week-ends. Vous ne vous permettez pas peut-être de, je ne sais pas moi, de changer de vêtements, de acheter des nouveaux vêtements ou quoi que ce soit. Et je sais que ça va faire réagir certaines personnes qui vont me dire, oui, mais François, c'est facile pour toi parce que toi, ça va bien les conférences. Non, la gang, c'est de comprendre que je dois avoir des rêves, je dois avoir un désir, je dois vouloir manifester mon idéal de vie. Et pour ça, je vais avoir besoin d'audace et je vais avoir besoin d'agir d'une façon différente et avoir cette foi-là que l'univers conspire pour moi à chaque instant. Ça fait plusieurs fois que je prends l'avion et que je le remets de côté, je le remets de côté sans m'en rendre compte. Que je passe devant la première classe et je me dis, un jour, j'aimerais ça être en première classe et que je ne me voyais pas agir et que j'agissais sur le pilote automatique. Et cette fois-ci, ça a fait comme, as-tu vu à quel point que tu te limites, tu t'empêches de. Mais c'est fini ça, la gang, la prochaine fois que je vais voyager, mais je vais utiliser la première classe parce que j'ai envie de vivre l'expérience. Ne serait-ce que ça serait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, j'ai envie de vivre l'expérience. Je vais être très bien de vivre mon expérience quand même dans un voyage en classe normale. Je suis privilégié déjà de prendre l'avion. Mais un jour, mon rêve était de prendre l'avion. Un jour, mon rêve était de faire des conférences. J'ai eu besoin d'avoir de l'audace. Un jour, mon rêve était de faire ce que je suis en train de faire avec vous, de faire des vidéos. On avait besoin d'avoir de l'audace pour ça, de s'engager dans cette direction-là et d'arrêter de se contenter d'une petite vie. Petite vie, petite vie, mais juste se dire, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, point final. Et ce n'est pas parce que je voyage dans une classe normale que c'est une petite vie. Ce que je veux dire, c'est que selon vos rêves, vos idéaux, qui sont en harmonie, en cohérence avec ce que vous voulez, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Observez-vous. Dans votre vie en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Donc, vous, est-ce que vous vous limitez et est-ce que vous avez l'intention de devenir cette meilleure version-là? Et des fois, le bonheur se trouve juste dans les petites réalisations. Ça ne prend pas une grosse affaire de voyage en train de la classe. J'avais juste envie de vous inspirer par rapport à ce que j'étais en train de vivre la gang. On a tout ça à l'intérieur de nous. On mérite ce qu'il y a de meilleur. Alors, j'ai envie de vous challenger cette semaine. Observez-vous. Puis à chaque fois, vous allez avoir ce discours, « Non, mais non, pas encore. Ce n'est peut-être pas le temps. » C'est maintenant la gang. C'est maintenant la gang. C'est maintenant la gang. On va tous mourir un jour. C'est la bonne nouvelle du jour, les amis. On va tous mourir un jour. Mais maintenant, vous devez vous mettre en priorité et comprendre que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Osez rêver. Osez avoir de l'audace. Osez réaliser vos rêves un jour à la fois. Alors, cette fois, c'est François Lemay qui vous dit, « Je vous aime. Je vous adore. » Et on se revoit très bientôt. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501